Salut, c'est Rod Burger pour le RPG A Week 30. C'est quoi ton mécanisme de détermination des noms et tout ça? Ce sera pas long cette vidéo, je te le dis. La vibe, le feeling, il ressemble à quoi le personnage? C'est sûr que si j'ai un guerrier, je vais lui donner un nom qui fit. Si j'ai une noblesse, souvent, je vais lui donner un nom de famille avec un « de » ou « devant » ou quoi que ce soit. Si, mettons, j'ai une fille, dans le présent, mais souvent, dépendamment de la race, je vais juste aller dans, écoute, c'est niaiseux, je vais te montrer ça. Check, check, ben, ça. Mettons que je dis, ah, tiens. Donc, que je prends le « Agent and Book » de... Euh... Et là, je m'en vais à la fin. Et là, tu veux-tu à la fin? Souvent, les nouveaux livres, là, ben, en fait, depuis un certain temps, tu as ça à la fin. Là, c'est un truc que j'étais... Ça, c'est le nom des « kickbackers » qui ont... qui étaient là. Fait que si, mettons, que j'en regarde, tiens. J'en peux jouer, les fois, ben noisants, là. Gens. Ah, tiens. Darren Miles. Ah, c'est un peu pas les noms, ça. Si je joue un gars... Darren Miles. Euh... Sinon, je joue... Mettons, je joue un personnage de sexe féminin. Euh... Olivia... Euh... Olivia Custer. Bon, c'est pas ça, c'est bon, ça. Euh... Si je veux jouer, regarde, des fois, mettons, là... Plus, mettons, scandinave. Ben, Mathias Karpinen. Euh... D'habitude, écoute dans ce nom des... C'était... Je trouve que t'en as... Dépendamment du jeu, là, quand t'es dans le moderne, t'as plus besoin de faire de liste de noms. T'es ça, ils te le font pour toi, dans Kickstarter. Fait que souvent, moi, c'est ça. Hé, dans les livres de donjons, là... Souvent, je regardais au début, puis je regardais... Je ne connais pas le nom du gars qui l'a, qui a écrit le livre. Tu sais, comme, mettons... Dave Arneson. Il n'y a personne. Non, non. Je vais avoir les crédits. J'ai regardé dans les crédits, là... Ou... Ouais. J'ai regardé dans les crédits, puis là, ça me sortait de quoi? Ou je sortais un générique de film. Ah ouais. Je sais, je faisais ça aussi. Tu sortes le générique de film, là. Tu laisses passer les noms des acteurs. Puis là, à un moment donné, t'as tout le... Tu sais, les gars de caméra, les gars de son, les preneurs de son, tout ça. Même le monde de cafétéria sont sortis, là. Quand je fais un nom de personnage qui est d'une race peut-être plus inventée, comme un elfe ou quoi que ce soit, souvent, je me fie aux règles du genre. C'est-à-dire, ça finit par un as, ça finit par un os, ça finit par un on. Euh... Si c'est une... Si c'est un personnage à sac féminin, je vais dire un A à la fin. Euh... Ou un I. Fait que donc, je pars avec ça. J'essaie d'y aller avec les sonorités qui me... Je vais à l'oreille, je joue à l'oreille, tu sais. Je me dis, ah, ça c'est intéressant, bah... Puis des fois, le générateur de noms, c'est tout le temps de la marre, tu sais. Euh... Torpinenko... Yaya Stogog. Qu'est-ce qu'il sait que j'ai à dire ça, ce nom-là? Yaya Kogo. Écoute, des fois, là, je suis là, je me dis... Ok, générateur de noms. Hum... Ah non, laisse faire ça. Fait que donc, je ne vais plus sur des générateurs de noms, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est trop complexe pour rien. Euh... Bon, fait que c'est pas mal ça que je vais regarder. Il y a des noms aussi, des fois, je me garde en tête, tu sais. Euh... J'ai écouté une émission l'autre fois. Il y a un bon bout de temps. Puis le personnage s'appelait Sloane. Sloane, j'ai failli en jouant à Monster Heart. Il s'appelait Sloane. Ah, j'ai dit ça, c'est bon, Sloane. Fait que je me dis, mon prochain... Mon prochain personnage, euh... Il risque de s'appeler Sloane. C'est un nom que j'aime, puis que je trouve intéressant. Il y a des noms, des fois, tu le sais, euh... Ton personnage, c'est quel genre? Tu sais, c'est sûr que si c'est un petit nerd geek, tout ça, mais tu sais, moi, je... Euh... Dale. Dale, je trouve ça fit pour un petit nerd geek, tout ça. Tu sais, Dale, ça a du bon sens. Euh... C'est sûr que si je veux un... Un gros guerrier, mais tu sais, finir ça par un Kane. Euh... Del Kane, tu sais. Ah! Tu sais que ça... Ça risque d'être un peu punché, tu sais. Ou... Fait que c'est un peu... C'est un peu comme ça que je... Mais j'ai pas de mécanisme. J'ai pas ça. J'ai les jeux de mots, pour vrai, dans mes noms. Je trouve les autres qui font des jeux de mots, je trouve ça drôle, là. Mais moi, je suis incapable. Je me tanne. Si je fais un jeu de mots pour un personnage, là. Dans le nom. Un jeu de mots, là. Mettons... Bla, 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 comme... Jasère, j'ai un jeu de rôle qui... Qui est... C'est quoi? C'est... Heu... 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 Je vais jouer une game, puis je vais avoir le goût des abattres. Tellement que ça va me gosser comme nom. Non, non. Moi, je suis du genre à faire un espèce de nom qui a pas de bon sens... Pour un gnome. Trop de lettres, puis là, un petit diminutif. J'aime beaucoup aussi donner des surnoms à mon personnage, tu sais. Heu... Heu... Soit des titres, ou des... Ou des surnoms qui se fait appeler, parce que... Pour X raisons. Ça, j'ai toujours... Un peu à la super-héros, sauf que même dans tous les personnages, tu sais. Heu... Heu... Comme là... Je suis en train de préparer un game de Dungeon World avec pilule rouge, et j'ai un personnage. J'ai fait mon personnage, je vais être un magie. Mais... Christophe nous a donné les lignes bien précises. Il nous a dit, il faut que vos personnages soient badass, et il faut que vos personnages soient comme en situation de leadership. Fait que moi, j'ai inventé comme une espèce d'ordre de magie, puis tout ça. Puis mon personnage, c'est le commandeur... C'est quoi son nom? Commandeur... Tad... Voringen, c'est ça. Tad Voringen. Heu... Et j'ai trouvé un surnom, tu sais, un surnom un peu péjoratif, que même lui, il sait pas. C'est le mage de glace. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui est froid, c'est un gars qui est... sans humour, c'est un gars qui est... qui est pas du tout empathique, et qui est encore moins sarcastique. Pis tu sais, c'est tough à jouer parce que moi, je suis du genre sarcastique dans la vie. Je suis un pince-en-rire un peu. Et je vais pas mal, en fait. Pis là, faut que je joue un personnage qui n'est pas pince-en-rire et qui est pas sarcastique. Tu sais, lui qui genre... Je comprends pas les jokes. Je comprends pas. C'est pas drôle. Tu sais, ce genre-là. Fait que donc... C'est ça, c'est le mage de glace. Mais c'est un nom péjoratif que les autres l'appellent. Fait que j'aime ça, tu sais, comme embellir le nom. Fait que là, finalement, j'ai fait combien de temps avec tout ça? On le voit-tu là-dessus? En tout cas, anyway. Euh... Je te remercie. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça a été intéressant. Pour toi, tire-en-oeil, j'ai mis mon chandail super chaud. Euh... Ok. Salut.